Comme tous les aspects de l'industrie de la viande, l'industrie du porc a fait face à des problèmes difficiles. Du côté positif, il existe une demande durable, car les consommateurs recherchent du porc dans toutes les catégories, des côtés du porc haché aux produits extra transformés comme les saucisses et le bacon. Cependant, si vous ne savez pas comment le faire, cela entraînera des impacts moraux et environnementaux négatifs. En particulier, la pénurie de meufs d'œuvres est de plus en plus courante dans les grandes zones industrielles aux États-Unis. Alors, comment cela sera-t-il résolu? Découvrons-le avec la vidéo ci-dessous. Explorez une usine qui traite 34 500 porcs par jour. Un rapport aux États-Unis indique qu'une seule usine a une capacité d'abattage de près de 34 500 porcs par jour, ce qui représente près de 7% de la capacité d'abattage totale des États-Unis. Un problème est qu'ils ont des doutes sur la qualité de ces produits de porc et c'est inquiétant s'ils ne sont pas vus de leurs propres yeux et surmontés à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de les envoyer à l'usine pour l'abattage, les éleveurs doivent s'assurer qu'ils ont un poids suffisant et une santé stable. Ces balances et balances pour élevage porcain sont équipées de fonctionnalités de haute technologie qui simplifie l'organisation et le suivi des données de poids. Le système de pesée automatique des porcs est constitué d'un grand cadre en acier inoxydable avec des barres tubulaires et cette conception réduit le stress sur le porc pendant le processus de pesée. Des milliers de porcs seront transportés par camions et versés dans des usines. Dans les principaux pays, ils utilisent des technologies d'abattage de porcs très modernes et humaines. Il y a deux méthodes humaines dont je veux parler ici. Ici, ils anesthésient les porcs dans la zone d'étouffement ou utilisent des décharges électriques automatiques pour paralyser et mourir. Ces deux pratiques sont considérées comme plus humaines que les autres méthodes de mise à mort conventionnelles et minimisent tout dommage à l'épiderme ou au tissu nerveux causé par la douleur et le choc. Après l'abattage, de nouveaux porcs sont amenés dans la zone de production principale et ils continuent d'effectuer les principales étapes telles que le dépouillement, le rasage et le lavage des porcs pour s'assurer qu'ils ne seront pas infectés. Ils écorcheront et raseront les porcs en utilisant un système de four chauffant pour brûler la peau. Sous-titrage ST' 501 Après nettoyage et épilation, la carcasse sera disséquée en faisant une incision droite au milieu de l'abdomen pour enlever les viscères et les systèmes digestifs inutiles tels que le foie, l'estomac, la vessie, les intestins et les organes reproducteurs. Produire Et placer en chambre froide pendant 24 heures avant d'être transformée en morceaux de viande. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501